bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le match entre toulon et bayonne je vais jouer avec bayonne parce qu'ils sont bien notés mais le match est à toulon et puis il faut savoir que je vous fais cette vidéo en avance je vous fais cette vidéo on est dimanche matin voilà je vous dis tout on est dimanche matin le match de bayonne a été annulé parce qu'ils ont eu des cas de covid dû au match face aux tigers je crois que le club ont participé à la grande coupe d'europe en 2018 2019 c'est 20 donc donc est-ce qu'il va y avoir donc leur match de bayonne qui va affronter je crois pour ce week end a été annulé dû au covid est-ce que ils auront assez de joueurs prêts etc pour affronter toulon le week end prochain j'en suis pas sûr du tout mais bon bon je me suis dit ces deux équipes ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé de match avec ces équipes donc voilà donc ça sera un petit toulon bayonne en espérant qu'il aura lieu il n'a pas encore ce que je peux vous dire c'est que au dimanche matin le match il n'a pas encore été annoncé officiellement annulé donc il y a encore tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir comme on dit mais bon pour l'instant c'est compliqué quoi on sait pas trop c'est vrai que quand même quand tu regardes les coupes d'europe elles ressemblent déjà plus à rien le championnat d'angleterre il ya déjà des petites incohérences entre certaines équipes et d'autres et c'est pas vraiment égalitaire donc il n'y a pas d'équité non plus le championnat d'angleterre en train de partir en cacahuète aussi parce qu'il ya des équipes qui n'ont pas pu jouer mais on leur a donné un match nul d'autres qui n'ont pas pu jouer mais on leur met une défaite enfin il ya eu des inéquités sans réelle raison pour l'instant le championnat de france au moins n'a pas donné de victoire ou défaite et ça c'est la chose positive parce que l'angleterre ils ont un peu peur de ne pas pouvoir finir on dirait s'ils font ça donc il n'y a pas de report de match il ya des matchs annulés à l'heure actuelle faut savoir en angleterre mais en france pour le top 14 fait que des retards on pense qu'on aura le temps de finir alors il vaut mieux honnêtement encore une fois je pense que là ben vous voyez vous dites souvent ouais tu défends le rugby anglais jamais le rugby français non là je pense que le choix du rugby français d'essayer de reporter faire des matchs à un autre moment est clairement mieux que ce qu'il ya que ce soit au rugby national donc en europe à donner des victoires et des fêtes sans aucune logique ou en angleterre à donner des fois des matchs nuls mais des fois même il n'y a pas vraiment de logique de logique juste là jusque là c'est c'est en ce moment clairement voilà c'est elle malheureusement le les compétitions sportives comme ça elles ont du mal à tourner bon le top 14 on verra et nous on va aller marquer le premier essai du match donc on verra c'est vrai que la coupe d'europe déjà moi bon ben j'avoue que j'ai perdu énormément en intérêts parce que bon ben voilà il va manquer trop d'équipes qui auraient pu être championnes qui sont sorties la première chip bon le fait que si au moins tu te qualifies pour les phases finales si ça se joue pas à 3-4 pointe à qualif ok mais sinon ça pourrait quand même être ouais ça pourrait ça va manquer d'équité quoi le top 14 pour l'instant on reporte des matchs régulièrement est ce que ça va suffire pour avoir pour après les faire voilà on verra bon je suis pas plus voilà je suis pas envie de voilà de faire de conclusion active mais mais bon je le disais l'autre fois bon ok la coupe d'europe elle est partie en cacahuètes mais au moins les championnats ils vont ils devraient se tenir et tout ça commence à faire beaucoup de matchs voilà de retard c'est pas mal ça encore un crochet et la toonie et poulot il est solide on sort de suite avec roué à j'ai cru donc on verra moi je suis pas j'attends j'attends je pense bah de toute façon on peut faire que ça mais c'est vrai que le tournoi des six nations alors ils hésitent à l'annuler mais en vrai il faut l'annuler et le truc c'est qu'ils reviendront peut-être pas sur leur choix alors au moins pour la france ça sera bien les matchs du top 14 pourront se se jouer plus simplement s'il n'y a pas le tournoi des six nations à l'opposé la coupe d'europe on aurait pu essayer de récupérer les matchs qui ont été annulés pareil les matchs de première type aussi pareil bon je pense que le tour en fait le souci c'est de vouloir continuer à faire les matchs internationaux je pense qu'il faut faire une année sans on a déjà réussi à finir le tournoi des six nations l'année passée c'est de l'année passée en fin de 2020 donc c'est déjà pas mal honnêtement c'est un peu inespéré on a fait une compétition l'automation cup je pense qu'à un moment pendant cette crise il faut accepter et c'est vrai que les fédérations ils n'ont pas envie parce que c'est des grosses rentrées d'argent possible si tu remplis les stades mais les stades ils seront pas remplis après il ya les droits télé et tout oui mais à un moment il faut voilà faut l'accepter c'est pas possible c'est pas possible et là en fait à vouloir sauver toutes les compétitions on a voulu sauver le tournoi des six nations on a voulu créer l'automation cup on a voulu sauvé la coupe d'europe et ben t'es en train de détruire un limite ou la 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 il nous a attention on va pouvoir revenir et juste avant là mais attends oh la 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 ça fait mal là brice il est donc à vouloir sauver toutes les compétitions et faire toutes les compétitions mais tu pourris un peu tout c'est quoi l'expression à vous à à tout vouloir on n'a rien quoi enfin vous voyez ce que je veux dire c'est que un moment est ce qu'il aurait pas fallu se contenter soit de faire aucun match international et donc tu fais une saison classique de championnats et de coupe d'europe soit tu te dis bon mais la coupe d'europe cette année voilà on la fait pas ça va pas il n'y aura pas mort d'homme et là tu peux garder les championnats et le tournoi des six nations mais à vouloir tout garder ben évidemment il ya énormément de matchs année donc en fait tu donnes des avantages à des équipes pour rien tu as fait des avantages à des équipes pour rien et et c'est vrai que c'est un on va pas aider à montrer en rugby comme on l'aime il n'a pas transformé je vois carbonel ou bello tant mieux pour nous on va rester debout on va faire un molle on va le sortir on va le sortir compliqué ce match là on sent que on sent que tout l'on est mais c'est pas possible notre soutien qui vous avez vu il n'avait pas envie d'y aller il n'avait pas envie d'y aller le soutien donc voilà je vous fais ce match tout en sachant qu'il pourrait être annulé au niveau des news rugby j'ai vu la dimanche matin en me réveillant je suis levé depuis pas très longtemps que garbajosa donc été viré par par le m hr est remplacé par philippe saint-andré moi je croyais qu'il chapeautait déjà un peu tout en tout cas il était au niveau de la direction un peu voilà il sera vraiment un trainer manager général et donc on sort garbajosa est-ce que ça vient vraiment de garbajosa ce souci je sais pas parce que je sais pas moi je comprends pas trop c'est vrai qu'il ya pas mal de bons joueurs à montpellier je les mettais vraiment je les voyais comme une équipe possible et tout mais garbajosa il a fait de tellement bonnes choses avec la rochelle qu'on a du mal à croire que ça soit garbajosa le problème moi j'ai beaucoup aimé garbaja maintenant mon beli il ya quelque chose qui marche pas du tout ils sont quand même ils sont quand même à la rue que ce soit en coupe d'europe ou en championnat c'est terrible allez même dans le ruck mais j'essaie de la gratter mais il n'était pas un peu tout seul ça a donné trois points ça a donné trois points s'il la transforme alors c'est bello pour moi il est un peu trop brun pour être carbonelle là donc pour moi ça doit être vélo mais rêvage qui remplacent et c'est bête et ça va pas passer ça va pas passer du tout même il n'y avait même pas la puissance on va trouver une touche mais toute petite mais on était au milieu du tac ou qu'on aurait dû un peu plus allez ce serait bien de la voler allez ce serait bien de la voler j'amène la manette très loin pour pas vous que vous entendiez trop le bourrinage de manette et non mais je joue pas au pied voilà ce que c'est de de bourriner sur la manette en ne regardant pas la manette allez on a la balle on va essayer de jouer allez oh non mais explose le ballon au contact je sais pas si l'avantagère en avant mais potentiellement de toute façon l'avantagère en avant est passé mais oui je pense que ça va être dur de gagner ce match bon désolé pour la voix cassée comme vous le disiez je suis levé depuis ça va déjà être compliqué de ne pas le perdre je sais pas ce qu'il va faire allez c'est des jeux au pied tout minuscule le jeu au pied de puissance de cadet ça c'est vraiment on a toujours pas de date pour rugby challenge 4 vous me le demandez régulièrement je n'ai pas de date dès que j'aurai une date j'en parlerai soyez en sûr pour l'instant il n'y a pas de date le problème c'est que le jeu n'est pas bon à l'heure actuelle qu'il est sur les vieilles consoles playstation 4 et xbox one et et que ça se sent voilà il est sur des machines qui commencent à être vraiment vieillotes que pour l'instant je pense il n'est pas optimisé que ce soit pour pc ou pour la ps5 ou la xbox series donc tu étais voilà pour l'instant ils sont vraiment le cul entre deux chaises et ça va pas trop quoi faire je pense au niveau de rugby challenge et bon voilà il c'est un fail m pour l'instant rugby challenge et à moins de voilà je vois pas trop comment ça va ça va bien tourner rugby challenge mais bon en attendant que l'équipe détient le record du nombre de titres en championnat de france ça ça va c'est facile bon voilà moi j'espère que cette vidéo vous a plu peut-être que le match a déjà été annoncé à annuler peut-être pas peut-être qu'il va avoir lieu peut-être qu'il n'aura pas lieu quand c'était tout l'embaïonne c'est que c'est qu'on a fait match nul mais honnêtement on aurait pas pu faire mieux on a été plutôt dominé dans ce match même si on a marqué assez rapidement et voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite bye bye